... ...politique publique et dans tout ce que nous devons travailler à jouir du point de vue de ce que la formation de la souveraineté nous permet. Maintenant, tout de suite, le CNSP a accepté de dénoncer les accords, notamment les accords de défense. Il n'y a pas que les accords de défense, il y a bien les autres accords sur lesquels on doit continuer à faire pression pour qu'on puisse les bouter, notamment en matière monétaire. Nous devons carrément trouver les moyens de nous soustraire de ce que nous connaissons désormais, que c'est un complot, c'est une manœuvre. Et on a vu la France utiliser abusivement cette posture-là pour donner de l'argent qu'elle fabrique elle-même, pour donner aux terroristes dans la zone. Et c'est avec ça qu'elle achète des gens, du CFA. Du CFA craquant, c'est avec ça que la France fabrique, elle vient, elle donne. Et donc, ça veut dire qu'elle développe de manière manipulée. Si ce n'est pas elle qui va fabriquer l'argent, comment elle allait fabriquer du CFA et venir donner aux gens. Mais si... Donc c'est pour ça que nous avons dit qu'on doit aller vite. Surtout que le franc CFA, depuis 2020, il a fini. Depuis 2020, il est censé ne plus être... Après 75 ans, de 1945 à 2020, c'était fini. Ça n'a pas été... Aucun de nos chefs d'État n'a pris sur lui la responsabilité de constater ça, de faire constater ça et de dénoncer ça. Et c'est ça que les Ouattara, au lieu de faire ça, les Ouattara font la danse du ventre avec sa couche toujours sur les fesses. Donc, il crée la situation de ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Donc, le CNSP, il faut reconnaître que le CNSP a accepté d'épouser le vœu du peuple. Et le peuple a soutenu ça parce qu'il a dit que ce n'est pas sa demande, c'est sa demande. Ce n'est pas la demande du CNSP. C'est le peuple même qui demande de chasser. Donc, le CNSP, aujourd'hui, il ne fait que subir, comme l'a dit lui-même, M. Chani, beaucoup d'aspects, ils vont écouter le peuple. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on va écouter le peuple que certains énergumènes dans ce fameux peuple-là se mettent à croire qu'ils ont le prerogatif de donner des injonctions, des instructions, des menaces que nous entendons souvent les gens faire. – Des recommandations, mais on n'impose pas à quelqu'un. – Mais que l'on soit là à attirer l'attention des gens sur la meilleure attitude à obtenir, la meilleure attitude à observer, le meilleur comportement à observer. Là, en ce moment, ils verront. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qui les avez décidés d'aller faire ce qu'ils ont fait le 26. Avant le 26, les gens là qui font ces agitations, ils étaient où ? Ils ont pu faire quoi ? Avant le 26, ils ont pu faire quoi ? Maintenant qu'ils croient que les choses sont là, faciles, maintenant vous entendez certains opportunistes, bien entendu, qui viennent sortir faire des discours. Et comme ils ont leur haine vis-à-vis de certaines personnes, toi qui demandes la libération des autres, tu estimes qu'il faut libérer des gens. Et de l'autre côté, tu dis qu'il faut arrêter d'autres. – Si vous avez suivi le président Chani, quand il a reçu la diaspora togolaise, il est venu faire un don de 101 millions. Alors, félicitations à cette diaspora. Le président Chani a dit que ce n'est pas lui la justice. Il y a des gens qui sont censés animer la justice, qu'il est en train d'entendre, mais il faut que les gens comprennent. Il y a des procédures, nous sommes dans un état. Ça, c'est la parenthèse. On sera incomplet dans cet entretien, même si on l'avait déjà fait à l'avant-dernier entretien, sans parler de ces commerçants veureux, qu'ils soient en train de vouloir affamer le Niger, comme s'ils soient en train d'appuyer la CEDEAO et la France. Alors, quel message a ces commerçants pour que prennent conscience ? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils continuent dans ce sens. – Bien, pour aller vite, je vais dire la chose suivante. Par rapport au premier parti, c'est très important que les gens retiennent. Ce qui est arrivé dans notre pays, le 26, ce n'est pas parce qu'il y a eu coup d'état que les lois de la République cessent de ne pas fonctionner. Dans l'organisme qui a été adopté le 2 septembre, le 2 août, pardon, on a bien clairement dit que les lois de la République, en dehors de la constitution qui est suspendue, mais les lois fonctionnent, les institutions fonctionnent, la justice doit fonctionner. Ce n'est pas si vous vous estimez qu'il y a eu une justice. Comment quelqu'un qui est juste et qui pense qu'il lutte pour la justice, il lutte contre les injustices, il va vouloir demander à ceux qu'en même temps qu'il dénonce une certaine injustice, il va plaider pour une autre injustice à faire en dehors de manière extrajudiciaire. Mais il faut que les gens soient logiques avec eux-mêmes. Nous, nous travaillons en tant que citoyens, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, la vraie. – La vraie ? – Oui, la vraie. – Pas la société civile. – Non, ça profite de la société civile, et qui sont là, qu'on connaît, on se connaît dans ce pays. C'est très clair, on se connaît. Et donc on ne peut pas aujourd'hui s'enrober d'une casquette de la société civile avec, en même temps, la nuit, on est politique, on est dans un jeu de trouble, le jour… – Quel le soleil ? – Voilà, quel le soleil apparaît, on dit qu'on est société civile. – Vous avez vu depuis qu'on a décidé, qu'on a suspendu les activités des partis politiques. Mais on a dit qu'on a suspendu les activités des partis politiques, dès lors que c'est ça. Donc tout celui qui agit ou répondra au nom des partis politiques ne peut pas avoir droit au chapitre, parce qu'au nom des partis, non. Mais en tant que citoyen, oui, tu peux donner ton point de vue. Mais tu ne peux pas considérer que, parce que la société civile n'a pas été dissoute, toi, tu es un acteur politique, tu veux avoir la parole, tu prends la parole, tu t'en prends à la société civile, tu t'en prends aux leaders religieux qui ont passé des nuits blanches en train de faire des prières, implorer Dieu pour que les choses soient maîtrisées. Et que tu considères que non, 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 maintenant, comme toi, tu n'as pas voix au chapitre parce qu'on a suspendu les partis politiques. Et tu considères qu'il est facile pour toi de venir t'en prendre aux gens et de raconter de n'importe quoi, tel que nous avons entendu certaines personnes. Donc maintenant, pour revenir sur la question des opérateurs économiques, de tous les commerçants qui ont des attitudes, nous devons tous comprendre que nous sommes dans un pays face à une épreuve. Et cette épreuve-là, nous devons l'aborder frontalement et stoïquement pour que nous puissions être capables de renforcer notre solidarité et notre fraternité et pouvoir faire face à cette épreuve. Il faut qu'on soit plus résilients et que les jeunes qui pensent que c'est une opportunité à profiter pour augmenter les prix des produits, surtout ceux qui avaient ça en magasin, et qu'un stock, ça dit qu'il n'a jamais été frappé par quoi que ce soit, il commence, le fait qu'on a dit, il y aura, ça annonce une pénurie parce qu'il n'y aura pas de nouvel arrivage, les jeunes décident de changer de prix, ils vendent la base des étiquettes, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer, arrêter. Et puis, je pense que des initiatives sont en train de se développer dans ce sens. Il y a des choses qui sont en train de se passer, les comportements sont en train de s'améliorer, et les échanges ont pu être faits depuis la mission du ministre du Commerce avec certains camarades même de la société civile qui ont pu faire le point de ce qui se passe dans certains magasins. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y a des choses, surtout que le gouvernement a insisté en collaboration avec le gouvernement burkinabé de trouver les voies d'action pour faciliter l'arrivée en masse de nos voitures qui étaient bloquées. 4 millions de camions. Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, on peut fonder l'espoir que les choses vont aller dans le sens de 100 000. Maintenant, malgré tout, il y a des velléités qui résistent. Et comme l'a dit le président du CNSP, il connaît. Donc, la loi, c'est la loi. On ne peut pas laisser les gens abuser des populations et renchérir les produits de manière abusive ou créer la peunerie pour être dans la position de faire souffrir les peuples comme si on voulait contribuer à atteindre l'objectif recherché par les gens de la CEDEAO, les gens comme Ouattara et les talons et autres qui pensent qu'ils doivent, par ces achetements-là, créer les conditions pour révolter les peuples, renverser la vapeur et amener le peuple à s'opposer aux militaires et à considérer que c'est les militaires, c'est eux qui sont responsables de quoi que ce soit. Les militaires ne sont responsables de rien du tout. C'est une situation que nous avons souhaitée. C'est une situation que nous avons attendue de longue date. Aujourd'hui, elle est arrivée. Notre peuple doit l'assumer en toute responsabilité et que les uns comme les autres doivent accepter aussi de s'autodiscipliner et éviter des attitudes qui sont de nature à opposer les Nigériens, à créer les conditions de la division entre nous. C'est dans l'unité et dans l'union que nous serons plus forts. Ensemble, on sera plus forts et unis, on sera plus capables de faire beaucoup de choses. Donc, c'est voilà pourquoi nous invitons les uns comme les autres à considérer que la boussaine nous... C'est bon. Sous-titrage ST' 501